Bonjour, je suis heureux de vous présenter mon livre Léonard Cohen sur un film. J'ai voulu faire cette bande dessinée sur Léonard Cohen parce qu'en 2010, il a fait une tournée, un retour, parce qu'il était ruiné, son agent l'avait ruiné, il n'y avait vraiment plus d'argent. Et il est venu donner un concert ici à Québec auquel j'ai assisté. Et après deux ou trois chansons, il a pris son micro et il a dit à la foule « Si j'avais su que vous m'aimiez autant, je serais venu avant ». Et ce soir-là, j'ai réalisé que peut-être que Léonard Cohen avait souffert d'un déficit d'affection ici même chez lui. Ça m'a beaucoup touché parce que c'était un homme très généreux. Pendant son spectacle, il y avait des rappels continuellement. Ça ne s'arrêtait pas même que les techniciens ouvraient les lumières dans leur théâtre pour que la foule sorte, mais ils continuaient à chanter. Donc, ils devaient refermer la lumière. Ça s'est terminé au-delà de minuit. C'est sans doute un des concerts les plus longs que j'ai jamais vu. Donc, le fait que Léonard Cohen soit, j'ai envie de dire, mal aimé chez lui alors qu'il était si aimé partout ailleurs dans le monde, ça m'a vraiment touché. C'est d'abord pour cette raison-là que j'ai eu envie de parler de lui. La deuxième raison, c'est parce que quand on s'intéresse à Léonard Cohen, quand on lit sur sa vie, on réalise qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de recommencements dans sa carrière. Il a d'abord essayé d'être poète, un poète qui publiait des recueils de poèmes, des recueils pour lesquels il y avait beaucoup de succès, mais des succès d'estime, pas nécessairement des succès commerciaux. Ensuite, il a essayé d'écrire des romans, même chose, qui attirait l'attention des critiques, mais qui ne se vendait pas très bien. Ensuite, il est devenu chanteur. Là, ça a commencé à marcher pour lui, mais doucement quand même, parce qu'on le comparait à d'autres, parce qu'il était timide aussi dans ses premiers concerts, il n'osait pas monter sur la scène. Et puis bon, ça a été comme ça toute sa vie. Léonard Cohen, c'est un homme qui a eu à recommencer sans arrêt. Et c'est quelqu'un qu'on a donné pour fini, ou qu'on a considéré comme un has-been à plusieurs reprises dans sa vie, et qui a été obligé de recommencer très souvent. Donc j'avais envie de raconter ça, moi. Léonard Cohen, le phénix, Léonard Cohen qui recommence, Léonard Cohen qui renaît de ses cendres. Un vieux monsieur qui sort de sa retraite, qui est obligé de recommencer à travailler, je trouvais que c'était un sujet vraiment intéressant, parce que de nos jours, on s'intéresse surtout aux jeunes. Puis on oublie que les vieux aussi ont été jeunes, et que des combats, ils en ont mené toute leur vie, et souvent, les plus grands combats, on les mène à la fin de sa vie. Léonard Cohen, c'est un très bel exemple de ça. En dessinant l'album, j'ai évidemment beaucoup écouté Léonard Cohen, parce que j'avais envie de m'imprégner de la texture de sa voix, de la richesse de sa voix. Mais évidemment, j'ai aussi beaucoup écouté sa musique avant de faire le livre. Son album The Future, que j'ai acheté au début des années 90, c'est un des disques que j'ai le plus écouté dans toute ma vie, je pense. Et ça coïncidait à un moment de sa vie où sa voix est devenue beaucoup plus grave, plus caverneuse, plus sombre aussi. Donc cet univers-là, très très sombre, il imprègne tout le disque. Et évidemment, ça s'est poursuivi par la suite. Quand on écoute les deux derniers disques qui ont été publiés ces dernières années, dont un posthume, on réalise que cette voix très très chaude et très très grave, c'est une des signatures sonores de Léonard Cohen. Chaque fois que je le dessine, je me dis que c'est peut-être la dernière fois. C'est vraiment un sentiment très très bizarre, ça. Quand on aime son personnage de bande dessinée, on n'a pas envie de l'abandonner. Ça devient comme... En fait, on est des amis, lui et moi, on se fait confiance. Il me dit des choses, puis je lui dis des choses, puis il sait que je vais respecter ses secrets, puis en même temps que je vais essayer de donner la meilleure image possible de lui. C'est très très particulier pour moi, à chaque fois que je le représente, de penser que ce gars-là, que je n'ai jamais rencontré de ma vie, je le connais aussi bien. C'est sans doute une des... Pour un auteur, c'est sans doute une expérience, une des plus particulières qu'on peut vivre, parce que nos personnages de BD sont toujours très vivants. Mais il y en a qui semblent ne pas vouloir mourir, qui ont l'air de vouloir vivre leur vie, puis qui nous échappent. Dans le cas de Léonard Cohen, c'est vraiment un bel exemple. C'est quelqu'un qui a déjà eu une vie avant moi, puis qui va continuer à l'avoir après moi. Sous-titrage ST' 501